Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. On a une séance de conjugaison. Alors observez ces trois verbes. Je chanterai. Il finirait. Vous sauriez. Bien sûr, vous connaissez ces trois verbes. Le verbe chanter, le verbe finir et le verbe être. Ils sont conjugués au conditionnel présent. Donc, le titre de la leçon est le conditionnel présent. Observez bien la page. Vous voyez, on a quatre phrases. On commence par la phrase A. David n'a jamais envoyé de mandat. Saurait-il mort ? Se demande Jacques. La phrase B. J'aimerais recevoir des nouvelles de mon fils. La phrase C. Si David envoyait de l'argent, Karim travaillerait moins. La phrase D. Père Ali, auriez-vous la gentillesse de nous ? Raconte une histoire. On commence par la première consigne. Donne l'infinitif des verbes en couleur. Donc, vous voyez, on a quatre verbes en couleur. Saurait, aimerait, travaillerait, auriez. L'infinitif du verbe saurait, c'est le verbe être. Aimerait, c'est le verbe aimer. Travaillerait, c'est le verbe travailler. Auriez, c'est le verbe avoir. La deuxième consigne. Dans quelle phrase le verbe en couleur exprime-t-il ? Une action incertaine. Donc, c'est la phrase A. David n'a jamais envoyé de mandat. Serait-il mort ? Se demande Jacques. Donc, dans cette phrase, l'action est incertaine. Un souhait ou bien quelque chose que l'on veut. Donc, c'est la phrase B. J'aimerais recevoir de nouvelles de mon fils. Donc, on a dans cette phrase, un souhait. La troisième consigne. Dans quelle phrase le verbe en couleur exprime-t-il une action qui dépend d'une autre action ? Donc, bien sûr, c'est la phrase C. Si David envoyait de l'argent, Karim travaillerait moins. Donc, vous voyez que cette phrase exprime une action qui dépend d'une autre action. La quatrième consigne. Dans la phrase D. De quelle manière les gens s'adressent-ils au Père Ali ? Donc, vous voyez, on a le verbe avoir au conditionnel présent. à la deuxième personne du pluriel. Donc, cette phrase exprime la politesse. Donc, vous voyez, les gens demandent polément du Père Ali de raconter une histoire. On emploie le conditionnel présent pour exprimer un fait qui dépend d'une condition. Exemple Si tu travaillais en classe, tu aurais de bonnes notes. pour demander quelque chose poliment. Exemple Donc, vous voyez le verbe accepter à la deuxième personne du pluriel. Quand on exprime un souhait Exemple Je prendrais bien un gâteau. Quand on n'est pas certain de quelque chose Exemple Il serait déjà à Casablanca. Le conditionnel présent a le même radical que le futur et les mêmes terminaisons que l'imparfait. Exemple Donc, on a trois verbes. Le verbe fermer C'est un verbe du premier groupe. Le verbe finir de deuxième groupe et le verbe être de troisième groupe. Pour le verbe fermer au futur Je fermerai. À l'imparfait Je fermerai. Au conditionnel présent Je fermerai. Donc, vous voyez le radical du verbe c'est comme le radical du futur et les terminaisons a-i-s de l'imparfait. Pour le verbe finir au futur il finira. À l'imparfait il finissait. Au conditionnel présent il finirait. Donc, le radical du verbe finir ces deux futurs et les terminaisons a-i-t de l'imparfait. Pour le verbe être pour le verbe au futur vous saurez à l'imparfait vous étiez au conditionnel présent vous sauriez. Donc, le radical du futur et les terminaisons de l'imparfait. On passe maintenant à un exercice. Conjuguent les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. La phrase a le verbe pouvoir vous m'indiquez où se trouve le parc. La phrase B je avec le verbe avoir plusieurs choses à vous dire. La phrase C il avec le verbe être à Paris cette semaine. La phrase D si tu le voulais nous avec le verbe préparer les gâteaux de la fête ensemble. Donc, le verbe pouvoir au conditionnel présent à la deuxième personne du pluriel c'est pourriez-vous donc le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait de la deuxième personne du pluriel I E Z Pourriez-vous m'indiquer où se trouve le parc ? La phrase B je avec le verbe avoir au conditionnel présent J'aurai On a le radical du futur et la terminaison de l'imparfait à la première personne du singulier A I S J'aurai plusieurs choses à vous dire. La phrase C il avec le verbe être au conditionnel présent serait le radical du futur du verbe être plus la terminaison de l'imparfait de la troisième personne du singulier A I T Il serait à Paris cette semaine La phrase D Si tu le voulais nous le verbe préparer au conditionnel présent on dit nous nous préparerions le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait à la première personne du pluriel I O N S Si tu le voulais nous préparerions les gâteaux de la fête ensemble l'omble